Dans cette vidéo, on va réviser un petit peu ce qu'on appelle les fonctions composées. Et en fait, on va essayer de développer des savoir-faire pour reconnaître des fonctions composées ou exprimer des fonctions comme des fonctions composées. Et notre objectif en faisant ça, c'est de se préparer aux calculs de dérivés ou bien à la recherche de primitives, parce que tu verras que la composition de fonctions est vraiment quelque chose de très très utile dans ces cas-là. Alors, si tout ce que je te raconte n'est pas très clair, ou si tu n'as jamais entendu parler de fonctions composées, je t'engage, avant de regarder cette vidéo, à aller revoir toutes celles qu'on a faites sur la Khan Academy concernant les fonctions composées. Alors, on va commencer par se rappeler ce que c'est qu'une fonction composée ou comment est-ce qu'on compose deux fonctions. Je vais prendre pour ça une première fonction f qui va être définie comme ça, f de x, c'est 1 plus x. Et puis, une deuxième fonction que j'appelle g, et qui est définie comme ça, g de x, c'est cosinus x. Cosinus de x. Alors, maintenant, on va essayer de trouver une expression de la fonction composée, qui sera la fonction, on va l'écrire comme ça, celle-ci, f de g de x. Donc, mets la vidéo sur pause, essaye de trouver une expression de f de g de x, et puis on se retrouve une fois que tu as réfléchi. Alors, en fait, la manière de voir, la manière la plus simple, je pense, de voir les choses, c'est qu'en fait, on calcule l'image par f, non pas de x, mais de g de x. Ce qui veut dire que, pour trouver une expression de f de g de x, ce qu'on peut faire, c'est partir de l'expression de f, et à chaque fois qu'on rencontre x, on le remplace par g de x. Donc, je vais faire comme ça. f de g de x, c'est donc 1 plus, non pas x, mais g de x. 1 plus g de x. Mais là, ce qu'on sait, c'est que g de x, c'est cosinus x, donc on peut écrire ça comme ça, c'est 1 plus cosinus x. Voilà, ça, c'est une expression de f de g de x, la composée des fonctions f et g. Et en fait, je crois qu'il y a une manière assez visuelle et assez simple pour comprendre cette composition, c'est que, ici, on part d'un nombre x qu'on rentre dans la fonction g, on calcule son image par la fonction g, donc on peut le faire comme ça. Ça, c'est la boîte fonction g. On met dans cette boîte le nombre x et elle nous ressort le nombre g de x. Et ensuite, à ce résultat-là, on applique la fonction f. Donc, on rentre ce résultat dans la fonction f. qui, elle, va nous sortir l'image de ce nombre. Et l'image de ce nombre, eh bien, c'est f de g de x. Alors, maintenant, on va regarder si on peut voir ça à l'envers, c'est-à-dire qu'étant donné une fonction, est-ce qu'on peut parvenir à l'exprimer comme une composition de deux fonctions ou de trois ou quatre fonctions ? Alors, par exemple, on pourrait regarder cette fonction-là, g, qui est définie comme ça, g de x, c'est cosinus de sinus x plus 1. Voilà. Alors, évidemment, en général, il y a plusieurs manières de décrire une fonction donnée comme une composition d'autres fonctions. Donc, sachant ça, je voudrais maintenant que tu mettes la vidéo sur pause et que tu te poses cette question-là. Comment est-ce que je pourrais écrire la fonction g comme une composition de deux fonctions ? Alors, maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble, comme d'habitude. Et ici, en fait, j'ai le cosinus d'une expression là-dedans qui ne fait pas intervenir directement x, mais sinus x. Donc, le réflexe pour moi, ça serait de dire, bon, ça, c'est une fonction. Je vais l'appeler u de x. Et ce que je calcule ici, c'est cosinus de sinus x plus 1. Et donc, ça, ça me donne l'idée de définir une autre fonction que je vais appeler v et qui va être définie comme ça. V de x, ça va être cosinus de x plus 1. Et tu vois que de cette manière-là, si j'écris v de u de x, v de u de x, eh bien ça, je vais pouvoir l'écrire comme ça. C'est donc cosinus, non pas de x plus 1, mais de u de x plus 1. Donc, je vais l'écrire comme ça. cosinus de u de x plus 1. Mais u de x, on l'a vu, alors je vais l'écrire ici. u de x, c'est, on l'a défini comme ça, c'est sinus x. Et donc, finalement, là, j'ai exactement ça. V de u de x, c'est cosinus de sinus x plus 1. Et tu vois que ça, c'est exactement notre fonction g. Donc ça, c'est g de x. Alors, plusieurs manières de faire. Effectivement, ici, on aurait même pu écrire g comme une composition de trois fonctions. Et pour ça, ce que je vais faire, alors, j'ai u de x. Et puis, tu vois ici, v de x, c'est cosinus, non pas de x, mais cosinus de x plus 1. Alors ça, ça peut me donner une idée. Je vais l'écrire comme ça. Je vais définir une fonction w qui va être ce qui est dans le cosinus, ici. Donc, w de x, ça va être x plus 1. Et donc, là, si j'écris w de u de x, w de u de x, eh bien, ça, c'est égal à u de x plus 1. Donc, j'écris ça comme ça, u de x, u de x plus 1. Et du coup, on peut écrire ça un petit peu mieux. u de x plus 1, c'est sinus x plus 1. Voilà. Et maintenant, je vais définir une autre fonction encore. Alors, il faut que je prenne une autre lettre. On va définir cette fonction-là, h de x, qui va être cosinus. On doit calculer cosinus de x plus 1. En fait, ça, c'est h de x, c'est cosinus x. Donc, je récapitule. J'ai défini une première fonction, ici, u de x, une deuxième, ici, w de x, et puis maintenant, une troisième fonction, qui est h de x, comme ça. Et je vais maintenant écrire h de w de u de x. h de w de u de x. Eh bien, ça, c'est égal. Alors, h, c'est cosinus. Et c'est non pas le cosinus de x, c'est le cosinus de w de u de x. Et w de u de x, on a vu que c'était sinus x. Sinus x plus 1. Et donc, tu vois que ça, c'est exactement notre g de x de départ. Donc là, on a réussi à écrire la fonction g de x comme une composition de trois fonctions. u, c'est h de w de u de x. Voilà. Alors, maintenant, ceci dit, il ne faut pas oublier une chose, c'est que toutes les fonctions ne peuvent pas être exprimées comme des fonctions composées. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, par exemple, ici, je vais effacer tout ça. Si je prends cette fonction-là, disons h de x, qui est définie comme ça, h de x, c'est cosinus x fois sinus x. Alors là, en fait, on ne peut pas exprimer h comme une composition de deux fonctions, puisque tu vois qu'ici, ce qu'on serait tenté de faire assez spontanément, c'est d'écrire cette partie-là, cosinus x, comme étant une fonction, ça, c'est u de x. Et puis, la partie d'à côté, sinus x, eh bien, on pourrait dire que c'est une autre fonction, v de x. En fait, notre fonction h, elle s'écrit en termes de u et de v, elle s'écrit comme ça, c'est u de x, u de x fois v de x. Donc, tu vois, h de x, c'est un produit de ces deux fonctions, ce n'est pas du tout une composition de ces deux fonctions. Alors, qu'est-ce que serait la composition des deux fonctions u et v ? C'est une bonne question, on va se la poser. Donc, si j'écris u de v de x, par exemple, u de v de x, qu'est-ce que ça va être ? Quelle expression ça va donner ? Je te laisse réfléchir à ça en mettant la vidéo sur pause, et puis, dès que tu as une idée, on se retrouve. Donc, u de v de x, c'est cosinus, non pas de x, mais de v de x. Donc, v de x, c'est cosinus de v de x. Et v de x, on a vu que c'était sinus x, donc finalement, ça, ça nous donne cosinus de sinus x. Donc, tu vois, là, ce n'est pas du tout la même expression qu'ici. H de x, c'est on prend x, on calcule son cosinus, on calcule son sinus, et on fait le produit des deux. Ici, cette composition qu'on a faite ici, c'est je prends x, je calcule son sinus, et ensuite, je calcule le cosinus de ce sinus de x. Ce qui est complètement différent. Alors, on peut regarder dans l'autre sens ce que ça donnerait. Si je calcule v de, alors, v de u de x, eh bien, ça, ça donnera. Alors, v, c'est sinus x, ça sera en fait le même genre de chose, mais dans l'autre sens, on va avoir d'abord sinus x, enfin, pas sinus de x, c'est sinus de u de x. Sinus de u de x. Et puis, u de x, c'est cosinus x, donc ce qu'on va avoir, en fait, c'est le sinus de cosinus x. Voilà. Ça, c'est l'expression de v de u de x, et tu vois que là encore, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, en fait, pour toi, ce qui va être très important, c'est d'arriver à comprendre comment sont faites ces fonctions-là. Quand tu as une fonction, est-ce que tu as affaire à un produit de deux fonctions, ou de plusieurs fonctions, ou bien, est-ce que tu as affaire à un quotient de fonctions, ou bien, est-ce que tu as affaire à une composition de fonctions, ou en fait, tu pourrais très bien avoir affaire à un produit de fonctions composées, par exemple. Voilà. Il y a toutes ces combinaisons possibles d'opérations sur les fonctions que tu peux rencontrer, et c'est avec ça qu'il va falloir se familiariser. et c'est avec ça qu'il va falloir se marquer. Sous-titrage FR ?